Nous sommes ici pour la cinquième étape de notre tournée à Paris, plus exactement à la Scred Boutique, la boutique du groupe de rap Scred Connection. Nous sommes avec vous pour cette émission spéciale Debout les jeunes, qui est donc tournée vers la jeunesse et la citoyenneté. Et alors, là c'est pas toujours facile d'être jeune, on va le voir aujourd'hui. Les jeunes, c'est une vie de famille, mais avant cela, on va quand même se présenter. On a à notre table, du coup imaginaire, Cheikh. Alors bonjour, moi je m'appelle Cheikh, j'ai 14 ans et je vais faire la tournée radio avec eux. Bonjour, moi je m'appelle Adam, j'ai 12 ans, j'habite au quartier de l'ordonnance et je participe évidemment à la tournée radio. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 14 ans et moi aussi je suis parti de la tournée radio. Et moi c'est Dominique, j'ai également 14 ans et je fais également partie de la tournée radio. Et alors les jeunes, c'est donc une vie de famille, et alors c'est pas toujours facile ? C'est vrai que la vie de famille n'est pas toujours facile. Par exemple, quand nos parents nous demandent de faire des tâches ménagères, d'aller faire les courses, c'est vrai qu'il nous arrive parfois de faire en sorte que notre frère ou notre sœur, si on en a, le fasse à notre place. Même par exemple, parfois si on n'est vraiment pas d'accord, ils nous arrivent de réagir violemment en se mettant vraiment à crier assez fort. Ou sinon on ne fait rien. En même temps, quand la famille est réunie, parfois pour passer du temps, on essaie de sortir. Pour se promener, tout simplement, ou s'amuser, ou voir du monde. Ou sinon, la famille, tout ce qu'elle fait, c'est chacun est dans son coin, il y en a qui sont sur leur portable, leur ordinateur, il y en a qui regardent la télé, ou même certains, tout ce qu'ils font c'est lire un livre. Mais même si la vie de famille n'est pas facile, on a quand même nos loisirs. Et où il est le loisir ? Alors, je vous préviens, j'ai fait un poème, parce que j'aime bien écrire des poèmes, j'ai une maladie que j'ai. Vous voyez ces jeunes et leurs plaisirs, pour vous, majeurs, vous les sans dos, qui nous voyez insouciaux, nous ne faisons que traîner dans ces misérables escaliers, ou, grâce à votre imagination cosmopolite, vous nous voyez fumer des produits illicites. Mais réveillez-vous, adultes complètement fous, nous ne sommes pas des obis, et de notre usage, ni en bali, ni le plus édo, ni dudo, nous sommes encore aux égaux. Alors oui, dans la pratique, nous aimons le numérique. Sur Facebook et sur Twitter, réseau, que nous passons des heures, nous continuons d'avoir de réelles conversations sur le goût de boisson, de ce que l'on a fait à la foire, et de nos autres déboires. Le souci, mes chers amis, est qu'on ne nous a pas appris l'usage de cette technologie. En conclusion, j'espère avoir changé votre vision de nous-mêmes jeunes, et de nos loisirs, qui, même s'ils diffèrent de vos plaisirs, restent civilisés, même si à notre goût, organisés. Merci de vous l'étire.